Et sinon, nous, cet été, on part en croisière. Ah oui, d'accord. Vous avez gagné au loto ? Eh bien, chérie, on s'en va. Non, mais chez nous. À partir du moment où il y a France associée au nom d'une marque, c'est forcément cher. Tu m'aurais dit, croisière du Kazakhstan, je dis pas ! Y'a l'améro-Kazakhstan. Pour se rattraper sur le prix du billet, je le connais, chérie. Il va bouffer des panini à bord pendant toute la croisière. Et surtout, ils sont pas prêts de se dégoter un petit resto pas cher sur le bateau. Ça, ça dépend, hein. Sinon, jusqu'à la côte. Chérie, ce soir, tu choisis ce que tu veux. C'est moi qui regarde. Tu plaisantes ? Je te rappelle que tout est inclus. Mais merci, quand même. Tu sais pourquoi les premiers prix sont pas chers ? C'est parce que tu dors dans la cale avec les matelots. Cool ! Et puis sur un bateau, tu veux une paille, tu payes. Tu veux un café, tu payes. Tu veux un transat, tu payes. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. L'addition, s'il vous plaît. Je vous demande pas l'addition. Ben non. Ben non. De toute façon, ma mère, elle m'a toujours dit, croisière pas chère, croisière galère. Elle a déjà fait des croisières, ta mère. Non. Pourquoi ? Rappelle-moi combien ça nous coûte déjà ? 1750 à 3 en tout inclus. Ah, c'est bon. Allez. Ben tu payes pas ? Oh mince, excuse-moi. Ben tu sais quoi, à force de jamais rien payer sur le bateau pendant une semaine, j'ai pris de mauvaise habitude. Ben comme ça. Ben de toute façon, j'ai rien sur moi. En croisière, c'est pas compliqué. Tu vis une semaine coincée entre un Allemand qui bouffe des saucisses et un Anglais qui sue la bière. Franchement, non merci. Attends, couche-toi un peu là. Je peux pas. Aïe. On est bien. Là, on est bien. Non, je sais. Alors moi, le concept, on est 500 à table, c'est pas possible. C'est un truc, à ce que le mec qui est en bout de table, mette une semaine à te filer le sel. À nous ? Ouais. Et à Félix, qui doit s'éclater au club de petits bouts. Ben oui, c'est vrai ça. Les escales. Alors tu te tapes 3000 personnes à taper en 24 heures. Et tu te les re-tapes dans une ruelle. Sur votre droite, le stand de saucisses. Les cabines 12 à 50 commandent en premier. C'est sympa, Malte. C'est très joli. Tu vois le problème quand tu réunis trop de gens dans un même endroit ? C'est que c'est impossible d'avoir un service de qualité. Regarde ici, il n'y a personne pour me servir un café. En même temps, on est dans un square. Les passagers des cabines 120 à 452 sont priés d'aller se coucher. Les passagers des cabines 452 à 832, vous prendrez le relais dans 6 heures. Quich ! On est bien là, hein ? On est bien. Ah ouais. T'as pris ton lexique de voyage multilingue ? Parce qu'à mon avis, avant que tu croises un mec du personnel qui parle français, tu seras déjà rentré chez toi. Tu vas me chercher un jus d'orange ? Bien sûr, mon amour. Attends, je vais quand même vérifier un petit truc. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas quelle langue il parle, alors du coup j'en menais de quoi très bien en toutes les langues. Mais tout le personnel parle français ? Tu vois le problème aujourd'hui avec les croisières, c'est que les mecs, ils investissent tout dans le bateau et puis rien dans le service. Résultat, tu n'as vu dans un palace, seulement voilà ta personne pour dire rien de bière. Bon, il fait quoi le garçon là ? Il fait exprès de ne pas me voir ou quoi ? Comment ça va ? Vous êtes bien installés ? Oui, merci. Vous pouvez vous remettrez madame s'il vous plaît ? On pourrait avoir un... Non mais c'est dingue, hein ? Non mais la dernière fois que j'ai fait un voyage tout compris, je me suis retrouvé à boire le même cocktail pendant une semaine. Une semaine. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, dès qu'on me parle de Curaçao... Hein ? Hein ? Lequel j'ai pas encore essayé ? Ah ! Ça déjà, le nom j'aime bien. C'est bien ça, par chez l'eau intérieure ? Mais enfin, évidemment que les croisières, c'est pour le troisième âge. Quand même, quand t'as notre âge, tu rêves que d'un truc, c'est bouger. Merci. Ça fait du bien se faire dorloter, non ? Je crois que le seul moyen de passer incognito sur une croisière à notre âge, c'est de louer un déambulateur avant de monter à bord. Comment tu veux qu'une croisière, ça soit un truc de jeune, alors qu'il y a que des trucs de vieux à faire à bord ? De toute manière, les seuls jeunes que tu trouveras à bord d'une croisière, c'est ceux qui ont été forcés par leurs grands-parents. Vous, vous accompagnez votre grand-mère, c'est ça ? Alors vous, vous accompagnez votre grand-mère, non ? Ah non. Oui, mais j'y vais alors. Trois mois, mon vieux. Si les croisières, c'était un truc de jeune, l'éducation nationale en offrirait aux meilleurs bacheliers. Il y a eu beaucoup de réussites au bac cette année, non ? Tu crois que la sécu rembourse la croisière pour les vieux ? Oh, on est bien. Non, évidemment, c'est facile de partir en croisière. Enfin, quand on a décidé d'abandonner son enfant pour les vacances. Ah mais non, il part avec nous. Ah ouais, vous allez peut-être vous faire chier, du coup. On le récupère à quelle heure, le petit loulou ? Pour le dîner. Oh, cool. Le dîner du soir ? Papa, je peux avoir un dessert. Ah non, à 7 euros le dessert ? Ah, t'auras qu'à prendre le chocolat de mon café. Et moi, je peux avoir une tarte à la fraise ? Oui, bah toi, tu prendras le chocolat de ta mère. C'est dommage que Félix soit à son activité, parce que j'irais bien en faire une glace, là. Donner, tu veux dire ? Ah oui, le tout inclus. Ou alors il a peut-être pris option voyage dans la cale pour les enfants ? Ah ouais. Hé, hé. Hein ? Alors, le club des petits loups. Ah mais c'est là, tiens, disons. Yuhou ! Ciao ! Ouais, ouais, ouais. Un petit au revoir, non ? Un petit bisou ? Papa, peut pas la boulangerie, elle est fermée. Ah bah tiens, tu me rends les 10 euros, tu vas jouer avec ton frère aux jeux d'arcade. Eh bah tu mangeras tout à l'heure. Hein, va dégommer des droïdes. C'est génial, non ? Mouais. 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 Non mais excuse-moi, mais... Elle est où la liberté sur un bateau ? Hein ? À part choisir de te foutre délibérément par-dessus bord. Attends, c'est quand même un luxe réservé à ceux qui savent nager. Ah ! Soit on va au spectacle. Soit on va au casino. Soit on peut aussi prendre un verre les deux en amoureux. Moi, ce que j'aime, c'est la liberté de choisir. Tu vois, si je me sens bien à un endroit, eh ben, j'ai envie de me dire que je peux rester. On est bien, non ? Oui. Et puis surtout, ce que j'aime moi à l'étranger, c'est prendre le temps, rencontrer des gens. On va jamais à l'étranger. Alors demain, on va à Tunis. Après demain, on va à Malte. Ouais. Et on va même passer une journée à Rome. D'accord. Moi, je dis, c'est comme tu veux. La liberté, c'est louer une maison de Bretagne. Ah ouais. Ah, tu rentres quand tu veux. Tu sors quand tu veux. Je me souviens même. Il y a trois ans. Tu te rappelles, tu t'es baignée ? Oui. On est bien là aussi, non ? Oui, on aussi. Alors, je citerai Sartre qui disait, être libre, ce n'est pas pouvoir ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on peut. Ah bah là, on choisit sans la croisière, ils ont choisi la liberté. Vas-y. Eh bien, je citerai Roland qui disait, Oh, liberté, queue de crime. Oh, ta gueule. On est bien là aussi, hein ? Arrête. Hein ? Vas-y, on est bien. On est bien. On est bien. On est bien.